Trois conseils simples pour apprendre à lâcher prise, c'est maintenant. Alors, premier conseil pour apprendre à lâcher prise simplement, c'est « foutez-vous la paix ? ». C'est-à-dire qu'on se met sans cesse la pression, comme si on croyait que ce qu'on fait, ce n'est jamais assez bien et qu'il fallait être parfait pour être aimé, parfait pour être accepté de nos parents, parfait pour être accepté de notre conjoint, parfait pour être accepté de nos enfants. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est « aimez vos failles et montrez-vous faillible ». Parce que si vous exprimez vos failles à vos enfants, par exemple, en disant « ben, ouais, je me suis trompé ». « Ouais, je ne savais pas ». « Ben, ça, je ne sais pas faire ». « Ouais, je me suis énervé ». « Ouais, j'étais en colère, je me suis énervé ». En fait, ça montre une simple chose, c'est qu'on n'est pas des robots et qu'on est des humains. Et dès lors que vous montrez vos failles, vous autorisez l'autre à faire de même. Et je peux vous garantir qu'il y a une pression énorme qui sort de vous et qui sort de tout l'écosystème, même au travail. Juste reconnaître ses erreurs. On a le droit d'avoir oublié d'envoyer un email, d'avoir fait une faute d'orthographe sur un PowerPoint. Et regardez-vous, en fait, si vous vous mettez beaucoup de pression comme ça, vous allez mettre aussi beaucoup de pression sur les autres parce que vous attendez tellement de vous-même, vous êtes tellement exigeant vis-à-vis de vous-même que vous êtes aussi exigeant vis-à-vis des autres. Et c'est une fausse croyance que c'est la voie de l'excellence. La voie de l'excellence, c'est la bonne capacité à produire de l'effort et à savoir lâcher prise. Effort, lâcher prise. Pagailler, on lève la pagaie. Si on est en effort constant, on se crame. Si on est en lâcher prise total, on ne fait plus rien. La voie du juste milieu, le juste équilibre commence par vous foutre la paix. Premier conseil. Donc conseil numéro 1, la posture du lâcher prise. Il y a un lien entre votre posture physique et votre émotion interne, votre état interne. Du coup, quand on ne peut pas changer difficilement son émotion interne, son état interne, c'est-à-dire si je suis crispé en fait à l'intérieur et que je ne sais pas comment faire, c'est intrinsèquement lié avec la manière dont vous vous tenez. Donc si vous vous forcez à changer de posture et à vous mettre un petit peu plus à l'aise, automatiquement, il va y avoir un petit peu plus de lâcher prise qui va opérer. Donc mon premier conseil, c'est observer tout au long de la journée comment vous vous tenez et autorisez-vous à détendre votre corps physique par simplement reposer ses bras quelque part, décroisez les jambes, adossez-vous. Soyez à l'écoute de votre corps et respectez les moments de détente dont il a besoin. Mon troisième conseil, c'est de programmer votre lâcher prise et d'organiser votre lâcher prise. Si vous ne vous aménagez pas du temps dans votre agenda pour lâcher prise, le mental va toujours vous faire culpabiliser comme quoi il faut faire d'autres choses, il faut faire d'autres choses, il faut faire encore plus. Donc si vous ne vous imposez pas des temps de lâcher prise, il va être très difficile d'apprendre à lâcher prise. Et c'est comme si vous étiez en inspiration constante, à un moment vous allez vous asphyxier. Il faut apprendre à inspirer, souffler, inspirer, souffler. Et souffler dans la semaine, ça se programme. Ce que je fais moi dans mon agenda, c'est que j'ai la chance, je l'avoue, de m'être créé une vie qui me permet d'avoir deux demi-journées dans la semaine que je consacre à mon lâcher prise. Et dans cette demi-journée, il n'y a pas marqué sport ou une activité précise, c'est je m'offre du temps, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que dans cette demi-journée, si j'ai envie d'aller me faire masser, je vais me faire masser. Si j'ai envie d'aller faire du sport, je vais faire du sport. Si j'ai envie de prendre un cours de piano, je vais prendre un cours de piano. Peu importe ce que j'ai envie de faire, c'est un temps qui est libre pour moi. Alors, si vous n'avez pas cette chance, est-ce que je peux tout à fait comprendre, parce que c'est quand même un privilège que je me suis créé, qui m'a mis du temps pour que je le crée, c'est simplement une demi-heure ou une heure. Voyez le peu de temps que vous pouvez vous programmer dans la semaine. 15 minutes, mais il faut s'y tenir. Même dans ces 15 minutes, si je m'assois dans une chaise et je respire pendant 15 minutes, c'est bon. Donc, programmez et organisez votre lâcher prise. Et conseil bonus, achetez-vous un hamac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada